Il y a quelques temps, je me baladais sur internet et sur un site, j'ai vu qu'ils vendaient un grappin. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi un grappin exactement ? C'est un truc genre, tu lances une corde au loin, puis elle revient toute seule, tu peux grimper, tout et n'importe quoi. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de pince. Ils appellent ça une pince à gravité, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas la lancer en hauteur dans un endroit inaccessible. Elle est censée se fermer sur un objet, une prise. Et c'est par la pression que tu vas exercer dessus, toi qui es resté en bas, que le truc va bien se serrer, donc il n'est pas censé se décrocher. Donc, j'ai été curieux, je me suis dit, ça a l'air intéressant, je l'ai acheté. Et ce que je voulais voir avec vous, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est que j'ai beaucoup d'arbres, parce que je suis dans une forêt. Et il y a, en fonction des tempêtes et des différents vents, des branches qui sont toujours en équilibre. C'est-à-dire qu'elles se sont arrachées lors d'une tempête, elles sont tombées, mais elles ont été retenues par les branches d'en dessous. Donc, c'est des branches qui peuvent tomber d'une minute à l'autre. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais m'occuper de certaines de ces branches. Et pour l'occasion, pourquoi pas utiliser ce grappin que je découvre en même temps que vous. Donc voilà, le concept, c'est de mettre une corde ici, de lancer le truc. Et c'est vrai que ça fait très Batman. Voilà, et en fait, le principe est tout con. Vous voyez, plus je serre, plus là-haut, ça se referme. Donc, on va aller tester ce truc-là. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Je vois qu'on a des ressorts, enfin des élastiques, je veux dire. Et on a une sorte de lame de rechange. Ok, ouais, j'imagine que ça s'est mis ou ça. On va tester ça. Alors, je viens de comprendre que ça, c'est ce qui donne finalement l'aspect grappin. Parce que là, ça reste ni plus ni moins qu'une sorte de pince. Et ce truc-là, alors apparemment, d'après ce que je comprends, tu le mets comme ça. Tu le mets par ici, tu l'emboîtes. Voilà, t'as le petit trou en haut qui permet que les dents puissent se resserrer à l'intérieur. Et voilà, et c'est ce qui va te donner vraiment l'aspect grappin. Après, est-ce que ce truc-là se fixe ? Les amis, en fait, je viens de comprendre. Les élastiques qui sont donnés dans le truc, il faut les faire passer par le cul, comme ça. J'en suis arrivé à déduire ça tout seul. Il n'y a aucune explication sur ce putain d'objet. Voilà, il y a une petite encoche là où ils viennent s'emboîter. Donc, je dois mettre les quatre. Et c'est ce qui permet de garder la pince fermée pour que tu puisses utiliser ce socle-là. En fait, moi, depuis tout à l'heure, je cherchais à visser ce truc-là, ce que je vous ai montré, la petite partie qui est séparée du reste. Et en fait, non, elle est bloquée parce que les dents sont serrées. Et du coup, tu utilises juste les élastiques pour serrer. On n'est pas non plus dans un jeu vidéo, les amis. Ce n'est pas particulièrement pour faire de l'escalade. C'est pour, par exemple, lancer une corde en hauteur et après la faire revenir vers vous par la gravité, justement, faire des nœuds. Enfin, il ne faut pas juste lancer, attendre que ça, ça s'accroche à un rebord et escalader, quoi. Normalement, ça permet d'aller entourer un obstacle, un objet, un arbre ou ce que vous voulez, un rocher. Mais afin de faire après revenir la corde pour faire un nœud et puis vous assurer votre sécurité dans de meilleures conditions. Mais moi, aujourd'hui, je vais m'en servir pour faire tomber des arbres. Donc, je me suis habillé chaudement parce que même s'il fait beau, il fait encore super froid par chez moi. Donc, j'ai mis des mitaines pour pouvoir travailler correctement, avoir accès à mes doigts parce que j'ai besoin d'être précis. Mais en même temps, ça protège. C'est des gants qui protègent. Au final, on va tester le grappin. Aujourd'hui, je dis on parce que je ne suis pas seul. Il y a un ami qui va m'aider à essayer de faire tomber les branches qui sont coincées dans les arbres. J'ai ma corde d'escalade. Oui, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit, je parle tellement dans mes vidéos que je fais de l'escalade. Alors, je crois que c'est là, c'est du 30 mètres, il me semble. Donc, je vais la mettre dans le grappin et je vais tester ce truc-là. Il me tarde, je suis curieux. Ça fait longtemps que je n'avais pas filmé mon bunker chez moi, mon bunker sauvage. Et bien voilà, la neige a fondu aujourd'hui et globalement, ça ressemble à ça en hiver. On va faire du grappin. T'es prêt à faire du bois ? Le grappin, ouais. Bûchecraft. On va faire des bûches. Je vais filmer aussi pour montrer comment le grappin fonctionne. Bonjour, monsieur. Bon alors, père, on teste ce gadget sûrement chinois, j'imagine. Mais par contre, regarde, ça a l'air d'être du bon fer. Ça a l'air quand même solide, quoi. C'est plus les élastiques qui sont un peu douteux. Mais là, en vérité, tu peux mettre ce que tu veux, une ficelle. Ouais, bah oui. Tu sais, les étoiles. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté... Alors, moi, je pense à Batman, moi. Il y a un côté un peu grappin de Batman, quoi. Bon. Toi, tu penses aux étoiles japonaises ? Oui, aux étoiles japonaises. Alors là, il faut savoir, là, ici, ça serait très bien. Alors, c'est laquelle ? C'est celle-là ? Tu vois cette fourche, là. Si on pouvait lancer comme ça, ça serait facile et ça serait dans le bon sens pour là-bas. Par contre, il faut faire attention aux tirants. Alors, voici la... Voici la branche. Alors, laisse tourner longtemps, alors. Allez, on va la voir. En fait, au fur et à mesure que je tourne, là, je lâche un peu, tu vois, comme la pêche à la mouche. Ouais, il en manque un peu. Oui ! On va y arriver. Déroule d'un mètre, tu n'en as pas assez encore. Voilà. Bon, alors, attends, tu dois pouvoir y arriver, là, maintenant que tu as pris les mesures. Yes ! Ah, non, là, tu dois... Il s'est planté. Ouais, ben, attention... Là, tu tire, il y a tout qui vient. Attends, recule un peu. Oui, parce que... C'est génial ! Et fais gaffe que ça ne te retombe pas. Parce que... Attends, il est planté. Voilà, c'est bon. Je tire, hein. Oh, putain ! Tu n'es pas mort ? Non, non, là, c'est... C'est génial ! Putain, le grappin, je valide immédiatement, quoi. Putain, c'est excellent. Et du coup, tant qu'on y est, on va faire d'autres branches, non ? Ouais, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu peux... Tiens, j'arrête, attends, comment arrête ? Arrête déjà. Putain, mais c'est génial ! Donc, après de multiples essais, j'essuie le pied depuis un petit quart d'heure, là, on essaie de choper cette branche qui est en équilibre. Donc là, j'ai réussi à enrouler. Maintenant, je fais une sorte de petit tournicotis, tournicota autour du grappin. Ah, si, si, mais le nœud est fait, là. Il faudra que tu ailles du côté du... Oula, vas-y. Ouais. Attends, c'est à valer. Ouais, putain, génial. Oh là, c'est énorme. Ça marche, mais ça marche vraiment bien, ce truc. Je crois que j'ai trouvé un nouveau métier. J'arrête, j'arrête YouTubeur. Je suis grappiniste. Sacré bûche, Kraft. En fait, ma méthode, c'est ça, regarde, je pars tout petit. Et au fur et à mesure que je tourne, je lâche toujours un peu, donc ça s'agrandit. Et au moment où je sens que je lâche, je lâche tout ça. Et c'est ça qui fait un rapport très loin. Là, ça grandit, ça grandit. Voilà. Voilà. Non, mais là, le grappin, il ne va pas s'accrocher, je sais. Merde, ce n'est pas du tout celui que je visais. Tu as tout à fait en trouver. Ouais, attention à toi. Tu as tout à fait en trouver. Regarde, il rebondit ce port. On va y arriver. Oh là là. Putain, c'est génial, le grappin, franchement. Il faut déjà faire tomber le petit truc, là. Putain, du premier coup. Yes. Alors déjà, premier conseil pour le grappin, je certifique les gants. Je n'y avais pas pensé à la base, mais là, je me rends compte. En fait, à force de faire des lancers, c'est en train de me râper le doigt, là. Donc bon, là, c'est le gant qui prend cher. Mais ouais, en fait, il y a du frottement avec la corde. Donc déjà, pensez aux gants. C'est nickel. Franchement, depuis tout à l'heure, il se prend des choutules ultra violents. Parce qu'en fait, il y a de l'élasticité. C'est-à-dire que quand il s'accroche à la branche, qu'on tire, qu'on tire, et que d'un coup, le truc se détache, il revient dans notre tête. Donc il faut vraiment faire attention. Il est lourd. Et quand il tombe, il ne rebondit pas. Il est vraiment... Et par contre, c'est là où je vois qu'il est costaud, le bordel. Là, pour le coup, il est vraiment excellent. Donc là, je n'ai pas réussi parce que pas assez de mou. Il s'accroche super bien, le bordel. Là, c'est bon. Ah putain, c'est physique. Il y a de l'art qui ne bouge, la pousse pas, là. Non, bref. Il peut y avoir des autres branches qui ne se battent pas. C'est génial. Vas-y, il est même bien mis, là. Attention que ça ne rebondisse pas. Non, mais là, on est loin. T'as vu ? Par élasticité, c'est quand même assez dangereux. Eh, regarde l'état de... J'ai les mains tout rouges, les gants. Ça nique, je te jure. Donc, depuis tout à l'heure, j'essaye le grappin en mode 4 fourches, là. Enfin, en mode grappin. Et là, je l'essaye en mode pince. Donc, je viens de faire un test. C'est-à-dire que, vous voyez, je l'ai... Donc, j'ai retiré les élastiques et je l'ai mis en mode ouvert. Je fais ça. Et donc, le concept, c'est que plus on serre en bas, plus je tire, là, plus la pince, la mâchoire se resserre. Voilà. Donc, maintenant, on va faire un test. Vous voyez, il n'a pas d'autre appui, pas d'autre accroche. Donc, j'aimerais voir s'il résiste et tient mon poids, ce truc-là. Là, la pince est serrée. Je veux juste voir si ça tient mon poids. Ah ouais, putain ! Putain, c'est bon, ça ! Putain, énorme ! Donc, ça marche. OK, ben, grappin validé à 100%. Et en fait, pour le retirer, après, il y a juste à défaire la pression. En fait, le concept, il est vraiment con. Donc là, le petit logo Batman, du coup, voilà, soit on le met en mode pince, soit on le met là-dedans, on referme ici. Voilà, et là, on met les élastiques. J'avoue, les élastiques, on sent que c'est le truc de l'invention où j'étais fatigué, quoi. Ils auraient pu mettre un boulon ou je ne sais pas quoi. Voilà, et là, par contre, il est en mode vraiment grappin qui permet de choper des trucs. Donc là aussi, finalement, on peut monter. Pour défaire, il suffit de faire un coup comme ça. Et quand on veut faire le tour d'une branche, l'intérêt, c'est que la corde fasse ça après. Imaginons mon bara, c'est la branche. L'intérêt du grappin, c'est qu'une des fourches se reprenne dans la corde. Imaginons comme ça, là. Voilà. Valide cet objet. Voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mais avant de partir, attendez. Vous pouvez vous procurer vous aussi cet objet s'il vous a plu. Alors, je vous arrête de suite. Ce n'est pas du tout un placement de produit. Je n'ai pas du tout été contacté par une marque. Non, 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 rien de tout ça. C'est simplement que là, dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai réussi à créer un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous amener sur la page de vente du site Amazon pour, si ça vous intéresse, vous procurer ce grappin. En fait, ça fait plusieurs temps que je réfléchissais à ça. Vu que je vous présente quand même souvent du matériel dans mes vidéos, vous vous doutez bien que ce n'est pas à chaque fois ces marques qui me démarchent et qui me demandent de parler de leurs produits. Non, il y a certaines marques que je parle naturellement dans mes vidéos parce que ce sont celles que j'utilise. Et j'ai remarqué souvent, après, vous, vous m'écrivez en privé pour me demander quelle marque c'est, quel modèle j'utilise. Et du coup, j'ai réfléchi à tout ça. Je me suis dit, comment joindre l'utile à l'agréable ? J'ai créé ce qu'on appelle un club partenaire Amazon. Je crois que c'est un nom comme ça. Bon, bref, en gros, c'est tout bête. Si cet objet vous intéresse, moi, je m'en fiche si vous l'achetez ou pas. Je ne suis pas payé à vous dire tout ça. Cliquez sur le lien en dessous de la vidéo pour vous le procurer. Parce que pour chaque objet acheté depuis ce lien, vous soutenez la chaîne. Voilà, c'est aussi con que ça. On appelle ça un lien d'affiliation. Je touche une petite commission, mais vraiment, c'est ridicule, pour chaque objet vendu. Donc, ce n'est pas un placement de produit, ce n'est pas un partenariat, ce n'est pas une collaboration. C'est vraiment juste une manière de soutenir. Et en plus, c'est une affiliation volontaire. C'est-à-dire que c'est moi qui vous propose cela, ce n'est pas la marque qui m'a contacté. Donc là, je prévois déjà les commentaires de Google qui vont me dire « Ah ouais, ok, tu es un survivaliste et tu as besoin d'argent. » Ben oui, tête de bite, j'ai besoin d'argent pour bouffer, car ce n'est pas encore l'effondrement. Le système économique, bien que galérien, fonctionne encore. Donc évidemment, j'ai besoin de pouvoir m'acheter des munitions pour ma veine de longrif et de l'huile pour graisser mes pieds jaloux autour de mon bunker. Il faudrait vraiment arrêter avec ce commentaire de singe trisomique. Déjà, un truc tout con, oui, pour payer la connexion Internet avec laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Voilà, rien que ça, par exemple. Puis les gars, sur les valises, ça ne veut pas dire non plus faire la manche et bouffer des graines. Sur les valises, c'est simplement renoncer à un certain confort et si un jour ce confort disparaît, réussir à se démerder. Bref, de toute manière, je pense que je ferai une vidéo sur ça, sur le rapport à l'argent parce que, vraiment, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des coups. Ce n'est pas que je suis un vendu ou que je suis en train de me prostituer, simplement, même au contraire, un coup de pouce plutôt que vous m'écriviez en privé pour me dire c'est quoi ton truc, où est-ce que tu as acheté machin, envoie-moi un lien, envoie-moi un truc. Non seulement, je vous mets le lien automatiquement, comme ça, vous avez juste à cliquer en dessous et en plus, vous soutenez la chaîne. Plutôt bénéfique, non ? Et même si, toi qui regardes cette vidéo, tu ne comptes pas acheter ce grappin et que tu t'en fous de ce lien, très bien, mais sache que, parmi tous mes abonnés, il y en a toujours une petite poignée que ça intéresse et donc, c'est à eux que je m'adresse. Je ferai une vidéo, de toute façon, dans quelques temps où je vous expliquerai comment je vis, de quoi je vis exactement, parce que cette question m'est souvent posée. Voilà, la vidéo s'arrête ici, c'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501